Pour un jour, la France avait deux capitales, Jarnac et Paris, où à l'exception du président américain Bill Clinton, représenté par son vice-président, M. Al Gore, tous les grands chefs d'État de ce monde étaient présents pour un hommage solennel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée par le chef de l'État, M. Jacques Chirac. Hommage solennel, mais émotion bien réelle parmi les invités. Philippe Harrois. Le cadre grandiose de Notre-Dame de Paris n'empêche pas l'émotion des grands de ce monde. Helmut Kohl. Le prince Charles. Le roi d'Espagne. Yasser Arafat. Régné de Monaco et Fidel Castro. Notre-Dame Siyanouk. Le roi de Suède et John Major. Tous unis dans un ultime adieu à François Mitterrand. Dans son homélie, le cardinal Lustiger va mélanger ces mots à ceux prononcés par François Mitterrand, car le verbe ne meurt pas. Pourquoi l'essentiel qui conditionne la vie des peuples et de l'humanité entière a-t-il désormais si peu de place en notre civilisation ? Pourquoi, selon la phrase de François Mitterrand que je rapportais en commençant, Vivons-nous ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère ? Barbara Hendricks. 1 300 personnalités, plus de 60 chefs d'État, Ce matin, à Notre-Dame de Paris. L'hommage au président François Mitterrand était en fait le salut du monde à un homme de bonne volonté, comme le dit l'Évangile. L'hommage au président François Mitterrand L'hommage au président François Mitterrand